Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler et vous partager à quel point je ne suis pas parfait et à quel point nous ne sommes pas parfait. En fait, ces derniers temps, il m'arrive des phases où je me fixe tellement d'objectifs, où je me fixe tellement de choses que j'aimerais accomplir et que je n'y arrive pas toujours. Je n'y arrive pas toujours, je n'y arrive pas toujours et je suis loin d'être parfait. Et je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé ça. Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un comme moi qui aime bien accomplir beaucoup de choses, qui adore avoir énormément de projets allés de l'avant et parfois vous mettez la barre trop haute, parfois vous vous jugez, parfois vous vous dites je dois faire ça, je dois faire ça. Si vous êtes dans ce cas, c'est important de prendre conscience que ce n'est pas avec un sentiment de culpabilité qu'on va réussir à avancer. Ce n'est pas en renuant le fait que nous ne sommes pas parfaits, le fait qu'on ne pourra pas accomplir les choses exactement comme on l'a prévu, qu'on va réussir à avancer. Donc, c'est parti ! En fait, j'avais eu l'idée de tourner cette vidéo pendant une après-midi parce que là, j'ai de la chance de pouvoir travailler toute la journée à la maison sur mon projet, sur cette chaîne YouTube. Et après avoir mangé mon repas de midi, j'ai ressenti une flemme. J'avais la flemme de retourner au travail. Je me sentais bien, je venais de manger, j'avais envie de prendre un petit dessert, un petit gâteau. J'avais juste envie de rester dans ma couette, à me regarder une série, à me regarder un manga que j'aime bien regarder, qui s'appelle Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et j'ai succombé à la tentation. Au lieu de me remettre au travail, je suis allé me mater mon manga en me bouffant des gâteaux. Et ce qui peut arriver à ce moment-là, ce qui m'arrive, c'est que d'habitude, j'ai un sentiment de culpabilité. D'habitude, quand je fais ça, j'ai un sentiment où je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais être en train de travailler, tu devrais être en train d'avancer le projet qui compte pour toi, etc. Mais ces derniers mois, je fais un travail sur moi-même où je prends conscience de plus en plus de mes propres jugements internes. Je prends de plus en plus conscience des jugements que j'ai en moi et qui me freinent. D'un côté, je les utilise pour passer à l'action, mais ce n'est pas du tout la meilleure motivation en fait. Ce n'est pas une motivation positive, mais une motivation négative. C'est une motivation qui utilise la culpabilité, qui imagine des objectifs et une image de vous-même qui n'est pas en cohérence avec la réalité. Cette image que vous imaginez, cette image de vous-même que vous imaginez tout réussir, accomplir vos projets totalement à temps, sans aucune contrainte, sans aucun imprévu, c'est de la folie, c'est de la folie pure et c'est ce dont je me rends compte pour moi-même. On ne peut pas toujours s'attendre à être parfait et ça, beau être simple à comprendre en théorie, je me rends compte que je ne l'appliquais pas toujours ces dernières années, ces derniers mois. Il y a des moments où quand je ne passe pas à l'action, je me juge, je me sens coupable. Et le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. De prendre conscience que je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Je ne vais pas toujours réussir à passer à l'action. Et ça, c'est juste un grand soulagement parce que l'autre jour, comme je vous ai dit, donc j'ai succombé, je suis allé manger des gâteaux en regardant mon épisode de Dragon Ball Z. Et j'étais fier de moi parce que j'ai remarqué quelque chose qui était différent par rapport à d'habitude. J'ai réussi à me laisser aller en fait. J'ai réussi à me laisser aller en regardant cette série. Alors, je n'étais peut-être pas à 100% en lâcher prise. Je n'étais peut-être pas à 100% en train de me laisser aller. Il y avait une petite partie de moi qui me disait « Ah, tu devrais peut-être aller travailler. » Néanmoins, j'étais différent d'habitude. J'arrivais à accepter le fait que j'étais en train de ne pas être productif, que j'étais en train de regarder une série qui ne m'avançait pas particulièrement dans ma vie et que j'étais en train de bouffer du sucre, des gâteaux. Bon, j'étais fait maison, mais quand même, j'étais en train de m'enfiler plusieurs gâteaux alors que ce n'est pas forcément en cohérence avec mon objectif de santé, de manger sainement, etc., etc., de ne pas trop manger de sucre affiné, etc., etc. Donc, c'est important de prendre conscience qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on a décidé de faire à 100%. Nous ne sommes pas parfaits. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à atteindre votre but de vie. Ça va m'aider moi-même à atteindre votre but de vie parce que vous allez pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus douce, d'une manière beaucoup plus libérée, d'une manière beaucoup plus flexible, en fait. d'une manière beaucoup plus flexible. Vous n'aurez pas toujours à suivre des règles. Vous n'aurez pas toujours à faire des choses comme vous avez prévu. Vous n'aurez pas toujours à vous conformer à l'image que vous avez de vous-même, à l'image que vous voulez projeter aux autres. C'est très lié également à l'image qu'on veut projeter aux autres. Cette perfection, ce perfectionnisme, c'est le fait d'avoir envie de paraître parfait, de paraître à nos propres yeux parfaits et de paraître aux yeux des autres parfaits. Et c'est important d'en prendre conscience, justement. C'est très important d'en prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas être tous les jours parfait. On ne peut pas être chaque jour parfait. C'est impossible d'être parfait. C'est pour ça que la prochaine fois que vous vous retrouvez à ne pas atteindre ce que vous vous êtes fixé, à ne pas faire ce que vous vous êtes fixé, peut-être que vous avez prévu de faire quelque chose aujourd'hui, peut-être que vous avez la flemme de le faire, ou peut-être que vous n'avez pas, vous avez mangé des cochonneries. Eh bien, ce qui est fait, est fait. Ce qui est fait, est fait. Acceptez ce qui est ici, ce qui est là. Acceptez-le. Essayez de faire de votre mieux pour juste vous dire, « Ok, je ne peux pas être parfait et c'est ok. » Ça ne sert à rien en fait. Parce que, ok, si vous bouffez des gâteaux, il y aura des effets négatifs sur votre corps. Surtout si vous faites ça sur le long terme. Mais pourquoi se rajouter les effets psychologiques négatifs à ça ? Les effets négatifs sont largement suffisants pour ne pas en rajouter nous-mêmes en fait, pour ne pas nous juger si sévèrement. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez une chose, « Je ne suis pas parfait. » Malgré que je vous dise, c'est une vidéo qui va pas mal en contradiction avec tout ce que je vous dis sur atteindre vos buts de vie, avancer. Mais en fait, c'est complémentaire. On peut avancer et se donner à fond tout en se permettant, en s'autorisant le droit à l'erreur. Je peux m'autoriser le droit à l'erreur. Je peux faire une vidéo par jour et si un jour, je ne fais pas ma vidéo, je m'autoriserai le droit à l'erreur tout en avançant dans mes buts de vie. Je peux vouloir manger sainement et si un jour, je bouffe des cochonneries, je continue quand même à avancer dans mes buts de vie. Je peux quand même m'accepter tel que je suis malgré mes imperfections, malgré mes erreurs et malgré tout ce que je n'accomplis pas parfaitement dans ma vie. Donc, donnez-vous un peu plus d'amour, donnez-vous un peu plus de compassion envers vous-même. Et ce qui me motive aussi à faire ça, c'est non seulement bien pour mon bien-être, mais aussi, je sais que j'aurai encore plus de chances paradoxalement d'atteindre mon but de vie de cette manière. Parce que quand on s'autorise le droit à l'erreur et quand on se donne le choix, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'avancer avec une énergie positive plutôt que de se fouetter dès qu'on fait une erreur. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer, qu'elle va vous aider à accepter vos imperfections. C'est un sujet que je trouve très intéressant, j'en reparlerai dans des prochaines vidéos. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches afin de tout simplement les aider à ouvrir les yeux, à les aider à prendre conscience que leur jugement sévère ne va pas les aider, ça ne va pas les servir. Bien au contraire, ça va les desservir. Et n'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo du lundi au vendredi, où je vous partage mes astuces pour vous aider à atteindre vos buts de vie, que ce soit une astuce de l'état d'esprit, une astuce dans le concret, comment passer à l'action. Mon but, c'est que vous atteignez vos rêves, que vous avancez vers vos buts de vie d'une manière la plus douce, la plus agréable et la plus positive possible. Donc, n'hésitez pas à me suivre dans cette aventure. Et j'ai également créé une formation que je vous mettrai dans la description de la vidéo qui s'appelle « Comment vaincre la peur de l'échec ? » et j'offre chaque mois deux heures de coaching offert. Donc, il suffit de s'inscrire à la formation et puis de m'envoyer un email. Donc, je vous dis un grand merci de suivre mes vidéos. Merci à toutes les gens, à tous les nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionné ! Sous-titrage Société Radio-Canada